Il est bon de revoir vos visages ce matin. C'était un temps de louange magnifique. J'aimerais pouvoir chanter toute la matinée. Merci beaucoup pour ce temps de louange. Nous vous revoici dans le livre de Néhémie. Nous allons parcourir rapidement le livre de Néhémie. Je sais que vous aurez envie de reprendre ce livre et passer plus de temps que nous ne pouvons le faire ici ensemble. Mais nous voyons déjà les thèmes de ce livre se développer en profondeur et en amplitude. Nous allons simplement reprendre brièvement ce que nous avons vu. Nous voyons la main souveraine du grand Dieu redoutable. Ce Dieu qui veille sur son peuple selon ses promesses. Nous voyons des rescapés du peuple de Dieu qui sont dans le besoin. revenu de l'exil pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Et nous voyons aussi l'opposition qui se fait face à cette reconstruction de la part de tous les ennemis alentours. Mais encore et encore alors que la tension et les menaces grandissent les appels à regarder humblement vers l'Éternel et grandissent aussi ainsi que cet appel à faire confiance. Ce peuple savait que Dieu avait promis la bénédiction au travers de la descendance d'Abraham. Des bénédictions pour toutes les nations de la terre. Des bénédictions qui se sont finalement accomplies en Jésus-Christ. Ces gens ne pouvaient pas voir si loin. Mais ils avaient la parole de Dieu, cette parole de promesse. Dans cette séance, nous allons faire un saut du chapitre 4 au chapitre 8. Nous allons brièvement résumer ce qui se passe entre ces deux chapitres. Peut-être que vous avez lu ces chapitres. Dans les chapitres 5 et 6, les obstacles contre la reconstruction de la muraille continuent à s'amplifier à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. À l'intérieur, il y a des problèmes d'injustice et de péché au sein du peuple de Dieu. Et Néhémie doit s'arrêter pour gérer ces problèmes d'injustice selon la justice de Dieu. Si vous avez l'occasion, lisez le chapitre 5. Bien sûr, les ennemis continuent à attaquer mais Néhémie continue à envoyer, vous vous souvenez, de ces prières flèches. Et il conduit ce peuple dans la confiance en ce Dieu grand et redoutable. Puis nous arrivons au chapitre 6, verset 15 et voilà la surprise. Tout d'un coup, soudain, on apprend que la muraille est terminée, achevée. Prenez Néhémie, chapitre 6, verset 15 et 16. Ces versets semblent se glisser subrepticement dans le texte. On aurait presque pu passer inaperçues. Mais les voilà, la muraille fut achevée. La muraille fut achevée, verset 25 du mois des Louls, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, tous les païens qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Ils furent très humiliés à leurs propres yeux et s'aperçurent que l'ouvrage avait été accompli par la volonté de notre Dieu. Donc c'est terminé. La muraille a été reconstruite en 52 jours. Dieu a été fidèle. Et malgré que ces ennemis alentours continuent à menacer Jérusalem, ils ont vu la main de Dieu. Et pourtant, l'histoire ne se termine pas là. Nous ne sommes qu'à mi-chemin du livre. Le point culminant de finir la muraille ne suffit pas. On a presque l'impression d'une douche froide. Il y a besoin de quelque chose d'autre. Et l'histoire se poursuit encore et encore. Le chapitre 7 est un genre de transition. À présent que la muraille est terminée, Néhemi s'arrête et fait une liste de toutes les personnes impliquées. Néhemi aime les listes, faire les listes. Peut-être que vous vous sentez un petit peu comme Néhemi. Mais il établit une liste de tous les exilés qui sont revenus à Jérusalem. En fonction de leurs tribus. Beaucoup de noms, beaucoup de chiffres. Mais c'est magnifique parce que Néhemi est en train de compter les rescapés que Dieu, le reste que Dieu a préservé. Il compte les personnes qui ont été ramenées au pays selon les promesses de Dieu. Alors, à présent, nous ne nous focalisons pas sur la reconstruction de la muraille, mais sur la reconstruction des gens. Il nous faut un autre point culminant. Ce n'est pas le point culminant de murailles physiquement reconstruites, mais de personnes qui sont reconstruites spirituellement. spirituellement. Alors, sur votre livret, pour le chapitre 8, nous lisons ceci. Ce chapitre percutant nous transporte vers un nouveau type de reconstruction, non plus matériel, mais spirituel. Il s'agit de l'édification du peuple sur les fondements de la parole de Dieu. Donc, le chapitre 8 amorce cette reconstruction spirituelle d'une manière spectaculaire, avec un axe continuel sur la parole de Dieu. Le chant qui a été composé sur la parole de Dieu lors de cette conférence est parfait pour ce chapitre 8. Nous, aujourd'hui, nous pouvons prendre à cœur cette scène du chapitre. En tant que personnes de la parole, nous-mêmes. Nous, aujourd'hui, nous avons les vérités de Dieu pleinement révélées dans les Écritures. Avec Jésus-Christ qui éclate de lumière du début à la fin. Le peuple du temps de Néhémie avait ces vérités qui se dévoilaient peu à peu à leurs yeux. Et ils prenaient ces vérités à cœur. Cette scène nous apprend beaucoup sur le fait d'être des personnes de la parole. Nous voilà, on se lance. Comme vous le voyez sur le livret, nous avons une longue liste de points à parcourir. Ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous essayons de voir le parcours, le fil de ce thème tout au long du chapitre. Le chapitre 8 développe ce thème de la parole de Dieu d'une manière formidable. Les premiers deux points nous rappellent simplement le contexte plus large. Le point 1 nous rappelle que ce peuple est en train d'entendre sa propre histoire racontée dans la parole de Dieu. Le point 1 dit qu'ils sont en train de lire le livre de Moïse. C'est-à-dire le Pentateuch, les cinq premiers livres de la Bible écrits par Moïse. Qu'impliquent ces livres ? Ils rapportent l'histoire de ce peuple de la création jusqu'à la chute puis à l'alliance avec Abraham, Isaac, Jacob dont nous avons parlé et la loi qui a été donnée. les gens qui lisent ce livre sont les descendants d'Abraham. Ils sont donc en train de lire les promesses et la fidélité de Dieu à leur égard. Et bien sûr, c'est notre histoire aussi. Ce sont nos pères et nos mères dans la foi qui remontent à de nombreuses générations. Nous lisons tous notre histoire. Et bien sûr, le personnage principal de cette histoire, c'est le Dieu qui dirige cette histoire. le grand Dieu redoutable qui accomplit son plan de rédemption pour son peuple. Point numéro deux, ce peuple compte sur la parole de Dieu. Dans cette scène, ils se rassemblent avec les murailles reconstruites autour d'eux. Mais leur ville et leur peuple n'ont rien à voir avec ce qu'ils étaient autrefois. Surtout lorsqu'on repense aux jours glorieux du roi David et du roi Salomon. Ils sont comme un grand arbre qui a été abattu et il ne reste que la souche. Leur royaume a été détruit. Ils servent un roi étranger. Le peuple a été dispersé. Il ne reste que quelques rescapés. Regardez le chapitre 7, verset 4. La ville était spacieuse et grande mais peu peuplée et les maisons n'étaient pas bâties. Et souvenez-vous qu'il y a des gravats, des décombres partout. C'est le chaos. Il n'y a plus beaucoup d'indices ou de preuves que les promesses de Dieu sont en train de s'accomplir. C'est une étape difficile dans l'histoire du salut. Et après cette étape, il y aura ces 400 ans de longues attentes ténébreuses jusqu'au Nouveau Testament. mais c'est une étape lorsque le peuple de Dieu dans leur faiblesse doivent s'accrocher à la parole de Dieu. C'est tout ce qu'ils ont et cela leur suffit. Les choses passeront mais la parole de Dieu demeura toujours. C'est la beauté de ce texte. Ici, le peuple de Dieu est à un tel point de faiblesse mais ils se rassemblent comptant sur la parole de Dieu. Ils doivent être reconstruits autour de cette parole. Il n'y a aucune autre fondation sûre. Quel défi pour nous. Quel défi pour nous. Nous travaillons dur pour construire nos foyers pour construire nos ministères pour construire nos ministères parmi les femmes au sein de tous ces différents types de constructions et même lorsque ce que nous bâtissons semble faible nous pouvons nous appuyer sur la parole de Dieu. Si nous avons beaucoup de responsables doués ne dépendons pas de nos dons mais des promesses de Dieu. et si nous n'avons pas assez de responsables doués ou talentueux ne soyons pas découragés mais comptons sur les promesses de Dieu. Mais prions avant tout que Dieu accomplisse son œuvre de construction et de reconstruction à l'intérieur du peuple qu'il appelle pour lui-même qu'il suscite par son esprit et pour la gloire de Christ. Comme les contemporains de Néhémie nous devons nous rassembler en tant que peuple comptant sur la parole de Dieu. Troisièmement ce peuple se rassemble avec respect et révérence pour la parole de Dieu. Nous allons lire les versets 1 à 6 et nous représenter cette merveilleuse scène. Le septième mois arriva et les Israélites étaient dans leur ville. Alors tout le temple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi prescrite par l'Éternel à Israël. Le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui comprenaient ce qu'ils entendaient. C'était le premier jour du septième mois. Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour devant la place qui est en face de la porte des eaux en présence des hommes des femmes et de ceux qui comprenaient. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion auprès de lui à sa droite qui se tenait Matitya, Shema, Anaya, Uri, Ilkia, Emma, Seya et à sa gauche Pédaya, Mikaël, Malkia, Ashum, Ashbadana, Zachary et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple car il se trouvait plus haut que tout le peuple et lorsqu'il l'eut ouvert tout le peuple se tient debout. Esdras bénit l'Éternel le grand Dieu et tout le peuple répondit en levant les mains Amen, Amen. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel la face contre terre. J'aime tellement me représenter cette scène spectaculaire. Cette grande foule du peuple de Dieu se rassemble à l'aube et vous pensiez qu'on s'était levés tôt ce matin. Ils se rassemblent pour ce grand jour de fête. Ça se passe sur la place de la ville devant la porte des eaux. Cette porte des eaux se trouvait dans la muraille à l'est de la ville et surplombait la vallée du Cédron où ils auraient vu le soleil se lever au-dessus du Mont des Oliviers à l'horizon. Imaginez-vous là debout avec cette foule immense. Il est tôt le matin et ça fait longtemps que vous êtes debout. Et alors que le soleil se lève, vous penchez en avant pour voir cette grande estrade de bois. elle a été construite devant pour Esdras, le sacrificateur et les responsables. Ces responsables vont être alignés de part et d'autre d'Esdras et vont l'aider à faire la lecture. C'est une foule qui est impatiente d'écouter. Le verset 1 nous dit que les Israélites eux-mêmes ont demandé à Esdras de prendre le livre de la loi pour le lire. Et que fait alors ce peuple immédiatement lorsque Esdras ouvre le livre de la loi ? Au verset 5, ils se lèvent. Simplement à la vue de tous, ils ouvrent simplement ce livre et alors qu'il ouvre le livre, toute la foule se lève. Bien sûr, ils n'adorent pas ce livre. Il est important de le relever. Le verset suivant nous rapporte qu'Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, la face contre terre. Ils adorent l'Éternel Dieu. Et ce livre qu'Esdras a ouvert est la parole pleine de grâce et vivante qui s'adresse à eux. Et c'est pour cela qu'elle est digne de révérence. une telle révérence semble de plus en plus radicale dans notre société. Dans un monde plein de paroles, de mots, mais qui oublie de respecter la puissance des mots et encore moins la parole de Dieu. La plupart des voix qui s'élèvent autour de nous aujourd'hui nous encouragent à écouter notre être intérieur et non pas ce qui est à l'extérieur de nous. De suivre nos propres pensées, nos propres cœurs plutôt que d'écouter ce qui est objectivement vrai, qui apporte autorité. il est primordial de révéler la parole de Dieu pour ce qu'elle est. La parole de Dieu inspirée et porteuse d'autorité qui descend sur nous comme la pluie ou la neige du ciel qui vient de l'extérieur de nous-mêmes. Si nous voulons lire et étudier la parole, c'est là que nous devons commencer avec révérence de reconnaître ce que la Bible est en réalité. Il ne faut pas que nous tenions cette parole de Dieu avec peu de révérence dans nos mains. Au point 4, le peuple se rassemble en prenant le temps d'entendre la parole de Dieu. Le verset 3 nous dit qu'ils ont commencé depuis le matin jusqu'au milieu du jour. J'aime beaucoup ce verset 3. en présence des hommes, des femmes et de ceux qui comprenaient. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Et littéralement, nous avons les oreilles de tout le peuple étaient attentifs à la lecture du livre de la loi. Donc, ce n'est pas simplement une foule qui passivement se tient là sur la place. C'est un groupe qui s'est rassemblé avec un désir d'être attentif. Ils ont pris le temps des heures et des heures pour être attentif les oreilles ouvertes. Je suis certaine qu'ils avaient beaucoup d'autres choses à faire. Ils avaient à reconstruire, ils avaient à se réinstaller et recultiver la terre. Mais ils avaient pris le temps. Beaucoup d'entre eux devaient même se déplacer depuis leur village pour venir là où ils étaient en train de se réinstaller. Et puis, ils ont pris toutes ces heures pour écouter attentivement. pour ce peuple, c'était une occasion incroyable. Ils n'avaient pas 36 versions de la parole de Dieu à la maison. Ils ne pouvaient pas mettre un CD ou écouter un podcast sur une prédication. et ils avaient soif de la parole. Ils exigeaient cette parole. Et ils ont pris le temps. C'est une question révélatrice à nous poser à nous-mêmes. Qu'est-ce que je suis prête à écouter pendant longtemps et avec régularité ? Pour bon nombre de personnes aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait des images qui bougent. Je ne veux pas juger les habitudes et l'emploi du temps qu'on peut faire. mais je crois que la plupart d'entre nous passons beaucoup moins de temps à lire et à écouter des paroles des paroles dans des livres que les générations qui sont venues avant nous. Et cela implique la parole dans nos sociétés occidentales où il y a beaucoup de versions de la Bible, d'exemplaires de la Bible. Les chercheurs ont découvert qu'il y a une baisse incroyable dans la connaissance générale de la Bible. surtout parmi les jeunes y compris des jeunes dans nos églises évangéliques. Je suis toujours surprise en voyant les capacités des jeunes qui m'entourent de pouvoir citer toutes sortes de résultats sportifs et les statistiques des paroles des chants qui passent sur les radios. même des dialogues dans des films. Alors le problème n'est sûrement pas qu'ils n'arrivent pas à assimiler les paroles. C'est une question de quelles sont les paroles auxquelles nous nous consacrons pour les assimiler. comment pouvons-nous mieux former la génération montante? Comment pouvons-nous être de meilleurs exemples pour montrer cet amour de la parole de Dieu à la génération suivante? C'est une scène qui nous met au défi dans cette littérature ancienne avec le peuple de Dieu rassemblé pendant des heures pour écouter. Le cinquième point, le peuple se rassemble tous ensemble autour de la parole de Dieu. N'est-ce pas une belle phrase que nous voyons tout d'abord au verset 2 une assemblée composée d'hommes, de femmes et de tous ceux qui comprenaient. Au verset 3, nous retrouvons cette même expression en présence des hommes, des femmes et de ceux qui comprenaient. Ce rassemblement comprenait aussi de jeunes enfants qui pouvaient écouter et qui pouvaient comprendre le sens de ce qui était lu. nous serions sans doute toutes d'accord que les enfants absorbent beaucoup plus que nous n'imaginons. l'objectif ici est de nous faire comprendre que la parole de Dieu s'adresse à tous. Toutes sortes de gens de tous les âges de tous niveaux intellectuels tout le monde et tout le monde ensemble. au verset 1, nous voyons qu'il est dit le peuple s'assembla comme un seul homme. Dieu avait commandé dans la Torah que sa parole devait être lue régulièrement à tout le peuple. nous pourrions reprendre Deutéronome 6 dans ce passage où il est prescrit d'enseigner la parole de Dieu aux enfants, d'en parler quand ils sont assis à la maison, quand ils marchent le long du chemin. En d'autres mots, la parole de Dieu est accessible. Bien sûr, nous ne pouvons pas la comprendre pleinement, mais un des principes pour lesquels les grands réformateurs se sont battus était la clarté des Écritures. C'est-à-dire, l'intelligibilité fondamentale des Écritures. Ceci devrait nous encourager. La Bible n'est pas simplement pour des pasteurs ou des personnes qui sont passées par des études de longue durée. Dieu nous donne sa parole pour que son peuple l'assimile et la comprennent. Tous, nous devons vivre par cette parole. Et nous pouvons nous aider les uns les autres à la comprendre davantage. C'est ce qui est merveilleux lorsqu'on a des groupes d'études bibliques. et bien sûr, l'Esprit qui a inspiré ces paroles l'applique à nos cœurs. Et bien sûr, l'Esprit qui a inspiré ces paroles l'applique à nos cœurs. Comme Dieu l'a voulu. La parole de Dieu accomplira tout ce qu'il a prévu, ce que Dieu a prévu. Nous pouvons y compter. C'est un point primordial dans le ministère auprès des femmes. Comme dans tous les ministères de l'Église locale. Tous ces ministères doivent être enracinés dans la parole de Dieu. Pleines d'enseignements et de s'édifier dans la parole de Dieu en serrant les coudes pour l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Bien sûr, la prédication de la parole par les pasteurs qui ont été ordonnés dans nos cultes d'adoration est la proclamation centrale des Écritures dans l'Assemblée du peuple de Dieu qui est sous la conduite de pasteurs et d'anciens. Mais une partie du fruit des bénéfices de cette proclamation et de ce leadership sera la croissance parmi tout le peuple alors qu'ils étudient et qu'ils partagent la parole. La multiplication de l'enseignement et de la formation biblique parmi toute l'Assemblée. Vous vous souvenez du commandement en Colossiens 3 ? Ce verset est au pluriel pour toute l'Église. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse, instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes des hymnes des quantiques spirituelles sous l'inspiration de la grâce. Et voilà que nous arrivons au sixième point. Le peuple de Dieu rassemblé pour être enseigné dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas supposés découvrir toutes les vérités par nous-mêmes mais plutôt avec l'aide de ceux qui ont été équipés pour enseigner et pour expliquer les textes. Prenez les versets 7 et 8. Regardez ce que font les Lévites. Josué, Bani, Sherebia, Yamin, Akoub, Shabettaï. Bon, je continue. Pardon. Les Lévites faisaient comprendre la loi au peuple et le peuple restait debout. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. N'est-ce pas merveilleux ? Les Lévites étaient de la tribu de Lévi. C'était la tribu que Dieu avait appelée pour servir et pour enseigner dans le temple. Et donc, l'image qui se présente à nous est la suivante. Les Lévites parcourent la foule. Ils lisent et ils expliquent des passages des Écritures et ils l'expliquent clairement. Et le langage employé montre que ce sont des commentaires clairs. Paragraphe par paragraphe Et comme le verset 8 nous le dit, ils faisaient comprendre ce qu'ils avaient lu. Ils comprenaient, le peuple comprenait ce qu'ils lisaient. Il ne nous a pas dit que les Lévites donnaient leurs sentiments sur leur intuition sur ce que voulait dire le texte. Il est dit qu'ils donnaient le sens de ce texte afin que le peuple comprenne. C'est-à-dire que le peuple recevait le sens qui avait été voulu au travers des paroles de la parole. Le sens qui avait été prévu par Moïse mais ultimement par Dieu. Il s'agit là de déclarations assez radicales en ces jours. Beaucoup de gens ne pensent pas qu'il y a un sens délibéré à un texte. Tout au long de ce texte nous retrouvons des paroles telles que comprendre. Souvenez-vous qu'on parle des hommes et des femmes et de ceux qui comprenaient. Dans les versets 7 et 8 nous retrouvons ce même terme deux fois. et nous le retrouverons plus tard. Il est primordial pour les croyants d'affirmer que la Bible a un sens, une signification que nous pouvons étudier pour saisir. Qu'elle nous révèle une vérité que Dieu a voulu que nous nous approprions. et que nous pouvons oeuvrer de façon à saisir davantage ce que cette parole nous dit. Et que des enseignants et des prédicateurs formés peuvent nous aider dans ce processus. Dans mon expérience, la tendance dans les groupes d'études bibliques c'est plutôt de s'éloigner de l'étude du texte et on se tourne plutôt vers un partage de nos impressions, de nos sentiments autour du texte. si la parole de Dieu est le résultat de l'inspiration de l'esprit vivante et efficace assez aiguisée pour atteindre les profondeurs du cœur quel dommage ce serait si nous mettions de côté cette épée et que nous remplacions l'espace qui est laissé par nos propres pensées et nos propres paroles. N'est-ce pas merveilleux de voir ce peuple rassembler pour entendre la parole de Dieu? Le septième point, le peuple de Dieu est en train de pleurer sur la parole de Dieu. En verset 9, nous le lisons, le peuple est en train de pleurer sur la parole de Dieu. Vous vous demandez peut-être quels sont les passages qui les faisaient pleurer. Peut-être qu'ils lisaient ces promesses que Dieu avait faites concernant le pays où il serait béni s'ils lui obéissaient fidèlement. Et en lisant, ils ont reconnu leur propre infidélité. Ils ont vu toutes les bénédictions qu'ils avaient laissées de côté gaspillées. ils ont bien sûr découvert aussi toute la grâce et le pardon de Dieu. Et nous en parlerons davantage durant la prochaine séance. Mais c'était la parole qui a provoqué ces pleurs. Nous vivons dans un monde plein de divertissement et de joie, de spectacle. Toutes ces divertissements sont là pour stimuler nos sens et nos émotions. il y a des films et tous ces événements sportifs qui peuvent même provoquer des pleurs chez ces grands bons hommes musclés et même qui peuvent provoquer des tueries. Et même des événements religieux qui cherchent à attirer les gens plus par leurs émotions et par leurs tripes plutôt que de les attirer par leur compréhension et par leur cœur. Lorsque nous parlons de compréhension nous ne parlons pas simplement d'un processus intellectuel de l'information. Comprendre la parole de Dieu c'est de laisser son sens imprégner nos cœurs et nos pensées. Notre être tout entier. La parole est remplie de poésie, d'histoire et de vérité profonde. qui provoque qui ont un potentiel d'émotions incroyables. Dans sa révélation Dieu s'adresse à toutes les parties de notre être. Nous n'avons pas besoin de manipuler pour provoquer des réactions émotionnelles. Nous avons simplement à recevoir cette parole profondément et à la comprendre. Certains d'entre vous ont peut-être entendu l'histoire de cet organisme missionnaire New Tribes Ministries qui, qui, plusieurs années en arrière, se sont rendus dans un village de Papouasie-Nouvelle-Guinée où personne n'avait jamais entendu la bonne nouvelle. Ces missionnaires ont appris la langue et puis, ils ont passé des mois à rassembler tout le village pendant tous les soirs et leur raconter l'histoire de la Bible depuis le départ, depuis le début, depuis la Genèse jusqu'à la fin. Ils racontaient simplement les histoires. Et vous savez ce qui s'est passé ? Les personnes de cette tribu ont commencé à pleurer en entendant les histoires. Ils ont dansé lorsque les événements étaient heureux. Ils ont écouté. alors que les semaines avançaient et ils se rassemblaient avec d'autant plus de passion et d'envie d'entendre la suite. Et lorsque la crucifixion a été rapportée, ils ont pleuré, ils se sont lamentés et ils n'arrivaient pas à dormir cette nuit-là. Et puis avec l'histoire de la résurrection, ils ont fait la fête, ils ont mangé ensemble. Et ils ont organisé une grande célébration pour tous les membres de la tribu. L'objectif de ce que je dis n'est pas simplement que nous devons lire les Écritures pour provoquer une réaction émotionnelle. L'idée, c'est de reconnaître la puissance de la parole vivante pour nous révéler le Seigneur Dieu et pour nous révéler ce que nous sommes nous-mêmes pour nous convaincre pour nous saisir par la puissance de l'Esprit pour nous faire nous repentir et pour croire en ce Sauveur qui a été promis qui est mort et qui est revenu à la vie. Mais nous arrivons au huitième point qui est vrai lui aussi. le peuple de Dieu s'est rassemblé se réjouissant dans la parole de Dieu. Le rassemblement ici au chapitre huit est une grande célébration. Il a commencé le premier jour du septième mois que Dieu avait fixé comme étant une célébration sainte avec les trompettes qui résonnaient et une assemblée sainte avec des sacrifices joyeux pour l'Éternel. Et lorsque le peuple s'est mis à pleurer comment les responsables ont-ils réagi ? Nous allons lire les versets 9 à 12. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur scribe et les lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Esdras leur dit « Allez, mangez des viandes grâces, buvez des liqueurs douces et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de près car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas car la joie de l'Éternel est votre force. » La joie de l'Éternel est votre force. N'est-ce pas merveilleux ? Mais il nous arrive peut-être parfois de sortir ce verset de son contexte. Quelle est la source de la joie ici ? Pourquoi est-ce qu'ils repartent chez eux avec de grandes réjouissances ? Parce qu'ils ont finalement réussi à construire la muraille ? Pas vraiment. Parce que leurs ennemis allaient les laisser tranquilles enfin ? Non, puisque la menace de ses ennemis était encore là. Parce que simplement ils ont eu une bouffée d'émotions fortes ? Non. Que nous dit le texte au verset 12 ? Tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des parts et pour se livrer à de grandes réjouissances car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Est-ce que vous connaissez cette même joie ? Cette joie de s'approprier la parole de Dieu ? La saisir ? La laisser devenir une partie de vous-même ? Partager cette parole avec vos frères et sœurs dans l'église et avec d'autres. Vous souvenez-vous de cette scène sur le chemin d'Emmaüs ? Quand ces deux hommes marchant le long du chemin n'ont pas reconnu le Christ ressuscité ? Luc 24 nous rapporte que Christ a enseigné les Écritures à ces deux hommes. Il leur a expliqué tout ce qui portait sur lui-même dans les Écritures. Et vous vous souvenez de ce que ces deux hommes ont dit par la suite ? Quand ils ont réalisé que Jésus les avait enseignés. Ils disent « Nos cœurs ne brûlaient-ils pas alors qu'ils dévoilaient les Écritures ? » Je crois que le cœur de ces hommes brûlait de joie. Ils voyaient Christ révéler dans les Écritures. Et ils entendaient sa voix. Ils comprenaient le plan glorieux de rédemption que Dieu avait prévu par la mort et la résurrection de Jésus. Que nous puissions davantage avoir cette même joie et la partager. Que cette joie nous transforme en tant que communauté du peuple de Dieu. et cela nous mène au point neuf. Le peuple de Dieu se rassemble en tant que communauté soucieuse de ses membres autour de la parole de Dieu. Ce qui se passe ici c'est non seulement qu'ils entendent la parole et qu'ils la comprennent, ils ne récolent pas simplement, ils ne pleurent pas simplement et ne se réjouissent pas simplement. Ils font aussi la fête ensemble. C'est très biblique d'avoir un élément de nourriture impliqué dans le processus. Et ils commencent à céder mutuellement. Voilà ce à quoi ressemble une famille de croyants. Voyez au verset 10, les responsables demandent à ce qu'on envoie des parts à ceux qui n'ont rien de prêt. C'est-à-dire, en d'autres mots, aider ceux qui sont nécessiteux parmi vous. Ce que nous voyons est le meilleur type d'œuvre sociale. une œuvre sociale qui découle d'une communauté rassemblée en train d'entendre et de comprendre la parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu continue à travailler dans le cœur de ces gens. dans le verset suivant au verset 13, les chefs de famille reviennent pour en entendre davantage. Et le jour suivant, donc, c'est une étude biblique entre hommes avec Esdras. Et c'est merveilleux. Le point 10, nous le rappel, ce peuple se rassemble avec un appétit croissant pour la parole de Dieu. Un des effets du fait de se rassembler autour de la parole de Dieu est qu'on continue à avoir envie de revivre ces mêmes moments. La joie de la parole elle-même nous aide à persévérer dans des assemblées communautaires avec des hommes, des femmes et ceux qui comprennent dans des groupes de femmes alors que nous nous édifions mutuellement et que nous nous encourageons mutuellement. et comme ici aussi dans des groupes d'hommes, ce devrait être un très grand encouragement pour les femmes de voir les hommes se rassembler autour de la parole. C'est quelque chose pour lequel nous devrions prier et que nous devrions encourager dans nos églises. C'est un grand besoin. nous avons besoin d'hommes remplis de la parole d'hommes pieux des hommes de Dieu aussi bien que des femmes croissant ensemble dans le Seigneur et servant ensemble. Il y a tant à relever dans ce chapitre. nous allons simplement mentionner le point 11. Le peuple se rassemble en mettant en pratique la parole de Dieu. Donc, durant cette étude biblique entre hommes le jour suivant, ils lisent des passages qui rappellent que Dieu a fixé ces jours-là même pour célébrer la fête des huttes. Dans le livre du Lévitique, Dieu avait demandé à son peuple de vivre dans des huttes éphémères temporaires pendant cette fête. C'était un moyen de se souvenir de la protection de l'Éternel durant leur voyage à travers le désert. Alors, que fait le peuple en lisant cela ? Ils sortent et rassemblent des feuillages et commencent à construire ces huttes. Ils obéissent la parole de l'Éternel tout de suite et cette obéissance provoque encore plus de joie. Nous allons lire le verset 17. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des huttes. Ils habitèrent sous ces huttes depuis le temps de Josué et fils de Noun. Jusqu'à ce jour, les Israélites n'avaient rien fait de pareil et il y eut de très grandes réjouissances. Le dernier point est un avant-goût de la séance suivante. Point numéro 12, les gens se rassemblent afin de prier la parole de Dieu. Ils ont assimilé cette parole et elle ressurgit dans leurs prières. et nous allons le voir se dérouler au chapitre 9. Mais pour l'instant, revenons en arrière sur tout le chemin parcouru dans ce merveilleux chapitre. Quel don merveilleux et profond que cette parole qui nous a été offerte. et quelles révélations en voyant ce qui s'est passé lorsque le peuple de Dieu s'est rassemblé autour de sa parole. Nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit d'autre. N'importe qui ou chacun d'entre nous. Nous avons vraiment une bénédiction le fait d'avoir toute cette parole avec toutes les promesses de Dieu qui se sont pleinement accomplies en Jésus-Christ. Ces contemporains de Néhémie s'accrochent aux promesses et de leurs descendants viendrait l'accomplissement parfait au temps prévu par Dieu. Jésus allait venir et pénétrer dans cette ville de Jérusalem que ces personnes étaient en train de rebâtir. Leur roi viendrait un jour la parole de Dieu faite chair pour apporter le salut pour toutes les nations de la terre. Voilà l'histoire que nous lisons ici. C'était une étape difficile de l'histoire du temps de Néhémie. Mais la parole de Dieu est certaine. Il est un grand Dieu redoutable et sa parole ne faillira jamais. et dans cette scène nous voyons sa parole qui soutient son peuple comme sa parole nous soutient aujourd'hui alors que nous attendons le retour de notre roi Jésus. Prions ensemble. Dieu souverain nous sommes émerveillés en voyant ta main sur ton peuple à travers les âges et jusqu'à nos jours. Tu nous connais tu nous appelles tu nous libères tu nous comptes c'est-à-dire que tu nous aimes chacun et tous ensemble comme ton peuple. Nous te remercions car dès le départ tu as parlé à ton peuple et tu lui as confié ta parole. Merci pour les hommes fidèles tels que Moïse qui l'ont rédigé sous l'inspiration de ton Esprit Saint. Merci de te révéler et de dévoiler ton plan de rédemption par cette même parole. Nous te remercions car tu nous rends capable de l'entendre et de la comprendre alors que nous la lisons. Nous l'étudions et te recherchons de tout notre cœur avec l'aide de ton Esprit. Merci pour les bons enseignants et les responsables qui nous permettent de l'interpréter. que notre désir d'entendre ta voix au travers de ta parole grandisse. Aide-nous à bien l'écouter, à toujours mieux la comprendre, à lui obéir de plus en plus et ainsi à épuiser notre joie. Que nous décernions toujours plus le Seigneur Jésus à travers ses pages du début jusqu'à la fin. Lui, la parole qui dès le commencement était avec Dieu et était Dieu et par qui tout a été créé. Nous t'adorons Seigneur Dieu. Nous, ton peuple, nous voulons te louer pour ton plan de rédemption miséricordieux. Révélez dans ta sainte parole. Nous élevons nos mains vers Jésus et prions en son nom. Amen. Amen.